L'honorable Laurent Tengou porte parole du président candidat Denis Sassou Nguessou sur les réformes institutionnelles et la gouvernance était ce jeudi 18 mars en face des professionnels de la plume et du micro. Dans son propos liminaire, Laurent Tengou a défini la gouvernance et évoqué ce que préconise le candidat des scènes pour renforcer les institutions. Le candidat Denis Sassou Nguessou est convaincu d'une chose. Notre pays ne pourra atteindre son plein développement si la problématique de la gouvernance n'est pas fondamentalement résolue. Il s'est de rappeler que cette ambition ou cette conviction Denis Sassou Nguessou la porte en lui depuis pas mal de temps déjà. Son leadership en cette matière n'est plus à démontrer. Il a été l'un des premiers, sinon le premier, dans notre pays à tirer la sonnette d'alarme sur les déviances sociales qui s'aggravaient chaque jour davantage. Il a indiqué déjà que l'État devait être réformé afin de lui donner des structures adaptées à nos besoins de développement, de lui donner des procédures rénovées et des normes de qualité afin qu'il joue son rôle de régulateur de la vie nationale dans l'intérêt de tous. Il s'est en suivi la traditionnelle phase de questions-réponses. Les questions des journalistes ont tourné essentiellement autour de l'éducation, la formation, les antivaleurs et la capacité du candidat à lier cette fois-ci la parole aux actes. Le porte-parole s'est attelé à apporter les éléments de réponse. Aujourd'hui, il a observé, il a évalué le phénomène, il a pris les mécanismes et douanes pour résoudre la question. Il a dit aux parlementaires, est-ce que c'est moi qui empêche à ce que les acteurs, les organes de lutte contre la corruption combattent véritablement la corruption ? Mais ce n'est pas l'affaire du président de la République tout seul. Lui, il a instruit le gouvernement, il a donné des orientations pour que les mécanismes soient mis en place. Aujourd'hui, c'est fait. Tous les organes qui ont été mis en place, y compris la justice, seront évalués. Merci.